Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Chapitre 3, ... 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 Et bien sûr, il n'est pas beaucoup plus le résultat de la vision de la souris, et il n'est pas que la souris. OK, donc direct, il n'est pas à dire... Il n'est pas à dire... c'est bien le objectif de la récemment. OK. Donc, pour définir un espace vectorial que j'ai travaillé, je vais définir le produit scler. Pourquoi le produit scler? Pourquoi je vais faire un produit scler en R3 ? Ainsi, quand même un cas de fonction, un cas d'une vector, qu'est-ce que c'est orthogonal ou encore. Tu sais là, je vais définir le produit scler, c'est vraiment, pour donner une mise en ligne en ligne. Donc on va être orthogonal et on va être en plus. Ici, les propriétés sont les mêmes. Ces raccouche sont les mêmes. Donc on va être en plus. Si on veut faire des choses, on veut faire des conjugations. Par exemple, ici, l'on-a. Donc si on veut faire des fonctions, on veut dire la définition. On veut faire des études. Donc on veut dire que c'est un autre. C'est un autre. Oui, c'est un autre. C'est un autre. Oui. Bien sûr, c'est le produit scala. Le produit scala, comme vous l'avez dit, il y a des vectors qui ne sont pas les deux. Donc, comment on peut dire, on va créer un ensemble, qui s'appelle l'espace dual. Ça veut dire l'espace dual de l'a. Duel de l'a. Oui. Et ce sont les éléments qui peuvent être les éléments tout simplement. D'accord. OK. Bien sûr, en fonction de la notation matricielle. il y a une quête. 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 C'est bon? Oui. OK. Merci. Merci, merci. Je mets ça quand même la flacour, ça veut dire qu'en fait, il y a une combinaison linéaire lambda 1, psi 1, ça veut dire une notation plus compacte, ça veut dire que phi et psi sont orthogonal. Ok. C'est bon ? Ok, donc d'abord définir l'espace, définir quelques propriétés, les vecteurs de l'espace, bien sûr, un espace vectoriaire, c'est définir une base. Donc, je dois définir une base, bien sûr, ce n'est pas n'importe quelle base, donc on a une base orthonormée, une base orthonormée, complète, discrète. C'est la base, c'est la base, c'est la base, c'est la dimension infini, la base, c'est la discrète, c'est la base continue, même quand la base continue, oui, c'est la base continue. C'est bon ? Donc, on a une base, c'est le square, c'est la base, c'est la base, c'est la base, c'est la base du square, c'est la base d'accord, donc la base, c'est la base, c'est la base d'лично, c'est la base. Deux carrés. Sommable, il faut qu'il faut que l'on soit orthonormé, donc cet ensemble est orthonormé, il faut qu'il faut qu'il y ait le produit scalaire, mais bien UI, où UG est égal à gamma IG. Alors, ce n'est pas un produit scalaire, je vais te refuser, donc il y a UU étoile fois UG, Dx, donc il y a une dimension, donc Dx, qui est le symbole diachronique. Donc, je vais vous donner le symbole diachronique, parce qu'il y a 0, il 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 y a 0. Ok, donc, هذه هي la analogie, E scalaire G, مع E scalaire K, مع G scalaire K, tu fais 0. Et si tu n'as ni un y, si tu n'as ni un y, tu n'as ni un y, G scalaire G, et K scalaire K. Donc, tu n'as ni un y a 0, donc, il y a 1, il y a 0. Donc, il y a quand même les deux vecteurs m'acheteurs, il s'agit 0, il y a quand même le vecteur, il s'agit 1. C'est bon. Donc, il y a quand même si on se fait à la charge, nous pouvons dire qu'on va avoir une base qui est orthonorme. Est-ce que c'est clair ? Il y a une question ici. Parfait. Il est complet. Donc, il est complet. Donc, il est la base. Il est. Complet. Alors, si quel que soit n'importe quel vecteur ou quelle fonction d'on peut s'attirer, inna heard le vector ou la fonction d'on peut s'attirer en forme d'une kombination linée. V'en bas. Inna faites 1 ci x u i x. donc il y a un gars de la fin ça veut dire qu'un vecteur autoré qui peut décomposer le petit bras exemple le haut en fait donc n'importe quel vecteur n'importe quel vecteur qui a été mis en R3 qui va chacun de l'inquiète il suffit de R3 V x y V x y v z c c'est bien qu'il y a été décomposé il y a été compact il y a c i ou la vey fois ui avec i x y z donc on va faire l'analogie avec cette relation et bien sûr les ui sont les vecteurs donc u est-ce qu'ils peuvent être y ou la g c'est bon Y'allâ. Oc, on va voir comment faire la composante, donc comment faire la composante de l'un des Vector Ket. Composante de l'Psi 2X. Donc comment faire, par exemple, en R3, on va essayer de faire V2X. Je ne peux pas faire V2X. Je vais vous dire, c'est le produit scalaire entre V et I. V2Y est le produit scalaire entre V et J, etc. Donc, pourquoi je disais ce vector qui est en haut, donc Psi. Je disais le produit scalaire entre un vector de base U et J. Donc, on va voir Psi. Quelle est-ce que je disais? Psi, c'est que c'est que c'est que c'est Psi. J fois Psi. Au Psi, il y a Psi de X, D de X l'intégral. C'est bon? Alors là, on va mettre un code, je vais vous dire. Donc, il est-ce qu'à être il est-ce qu'à être le vector du même vector avec la composante de l'un des qui est l'un des, nous sommes, il est l'un des composantes de l'un des. C'est l'un des composantes de l'un des composantes de l'un des composantes de l'un des composantes de donc la partie composante par exemple c2g est-ce que c'est clair la démonstration c'est la démonstration il faut ma chabab donc donc il y a plusieurs composantes c1 c2g c2g c2n il n'y a plus que j'ai besoin de la composante c'est-ce que c2n 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 il y a le produit scalaire il y a i2 ou psi il y a c2 il y a i2 ou psi ou il y a c2g il y a le produit scalaire il y a le produit scalaire ou psi etc donc c'est-ce que j'ai besoin les éléments les composantes de la vecteur ok donc on va essayer une expression de la produit scalaire en fonction de la coefficient donc c'est-à-dire il y a le produit scalaire donc par exemple le brite l'expression expression du produit scalaire et de la norme en fonction de la coefficient les définites donc il y a par exemple la fonction psi de x j'nou ganna psi de x kat décomposa puisque la base elle est complète donc kat décomposa ba de la manière donc il y a c2i ou i2x ou j'nou y a la fonction phi de x beuriz c'est-à-dire 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 b2g fois u 2g de x donc il y a c'est-à-dire c'est-à-dire le vecteur qui n'est-à-dire e ganna qui décomposa ba de la manière c'est-à-dire donc hana ganna dire la som à la i hana dire la som à la j yalla j'nou ganna l'u produce caler entre phi et psi donc j'nou ganna l'u produce caler donc phi et wall psi fois d x an kambin l'hsab donc il a wot t fi et wall j'nou y la school kane j'nou y l'éto wall d'y l'éto l'éto complex c'est-à-dire 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 l'éto l'éto est-à-dire la som de j b hada la complex donc c'est-à-dire le b j ou u j éto l'éto l'éto c'est-à-dire donc ganna d'éna l'éto j d'éto l'éto 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 la som bejme enna i ou g sont indépendants bejme jib la som yib jib fois ganna c de i i de i x donc d'éna x on chère l'éto 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 est-ce que l'éclairage n'est-ce qu'on a fait l'année ou ddx bien sûr est-ce que l'éclairage n'est-ce qu'il y a de x il y a x ce sont des fonctions elles dépendent de x x est la position donc on a donné juste des représentations ce qu'on appelle la représentation x c'est la représentation b donc on a fait la relation bination la relation bination il a transformé de Fourier donc on a fait la représentation x donc on a fait la représentation c'est la fonction d'elle qui dépendait de x c'est la position monsieur la somme là 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 on a fait la genius là là c'est l'intégral de l'UG étoile x ui x d d de x. C'est clair? Je vais vous dire comment ça. C'est ce qui est là. C'est ce qui est le produit scalaire entre les vectors de base. C'est ce qui est le produit scalaire entre les vectors de base. C'est terminé. Si, on va faire le Baldwin scalaire qui se passe sur l'ac draws. Ce qui est gamaShish ocalaire%. Si nousèmes tanking oublind on va faire le part ch Nej и condition Oh!!!! Alors si on va faire le Baldwin scalaire ici, ça nous devons avoiritutional raison d'être Miche. Donc où est ce qui est le bleu ici, alors on va faire le prix d de mianain et d'il n' quería pas, c'est l'éc Verno Noble scalaire que... Je devrais je veux le cas c'est un encouraged heartier, ce que c'est le cascalaire. donc la somme sur i la somme sur g b étoile g c'est i et là il y a un calque gamma i g vous pouvez vous mettre l'expression de l'étalé quelque chose à dire oui m ce tout ce c'est ça c'est c'est As-tu j'ai fait. Je voudrais que je n'explicate. Tu sais quoi, que je n'exprime pas. Voilà, je n'ai dit, on voit que tu peux faire de l'évolution. Donc cela fait c'est que tu peux faire de l'évolution peut être Erop2g. Donc, en fin de l'évolution, je vais choisir toujours 0. Ensuite, il y a par les pères 1. C'est pas pour le terme de l'évolution. Et donc, avant cela, il y a par les pères 1. C'est que tu sais 1. Donc, c'est que tu peux faire de l'évolution. il est quanti I est égal à J donc, il est quanti à I ou j, vous savez les autres termes sont nulles il est quanti I différent, vous savez, il est quanti nulle est-ce que c'est clair ? ça veut dire, ici, il y a J c'est un exemple, c'est un exemple c'est un exemple, c'est un exemple c'est un exemple, c'est un exemple c'est I est égal à J et ici, c'est un exemple B étoile I c'est un exemple I est égal à J c'est un exemple c'est un exemple Simon J fish un exemple c'est un exemple le point de� si il est égal à J quand il est égal à J c'est un exemple l'ensemble Parfait, donc c'est le produit scalaire en fonction de la coefficient, en fonction de la composante. La relation est celle-à-dire qu'un fait la norme, c'est l'accès d'un C, c'est la modua de l'CI. au carré. La somme avec lui. Ok, donc il y a qu'un t-fi, c'est égal à bsi. Donc, c'est la norme de l'un vecteur. Déjà, vous savez ce qu'il y a travaillé dans R3. Il y a la norme de l'U. Il y a la norme de l'U. Ok, donc c'est la norme au carré. Ok, donc il y a l'abri de l'aura. Il y a l'aura de la norme au carré de l'un vecteur. C'est la composante de l'U. Ux au carré, Uy au carré zait Uz au carré. C'est bon. Donc, il y a la l'un des composantes ou l'un des modèles au carré. Donc, il y a la l'un des composantes qui s'appelle un vi ou l'un des modèles au carré. Alors, il y a l'expression. C'est clair, je ne vais pas discuter de la base contre la norme de l'U. donc Il y a la Donc, il y a d'arrivée derrière la présentation. Mouche l'psi. Donc, il y a l'un des modèles au carré. Il y a un des modèles au carré. Il y a la l'un des modèles au carré. S'appelle un autre modèles au carré. Il y a ok en douce d'abord les postules le chabab c'est le qui m'aimé ou alors on va voir les opérateurs on va voir les postules car on va voir les opérateurs donc les opérateurs on va voir les opérateurs qui sont linéaires on va voir on va voir pourquoi je définit les opérateurs donc il a pris un autre le vecteur Psi qui appartient à E un autre vecteur Psi prime qui appartient à E donc c'est délai un opérateurs donc pour une opérateurs donc j'ai des plus pour savoir bon donc on va voir Psi ça c'est Psi on va voir par par on va voir un autre donc on va voir une autre donc un autre un autre un autre donc ce qu'est-ce que on va voir ce qu'est-ce que langage mathématique, Psi prime, quand on dit l'opération par Theta, ou l'opérateur rotation, dit l'hadik Psi, quand on dit l'hadik, donc, quand on dit l'opérateur, ça veut dire opérer, parce qu'on a besoin d'opérer, c'est bon. Bien sûr, les vecteurs, ce sont des rotations, des translations, etc, etc. Ce sont des opérations, les opérations, ce sont des opérateurs. Bien sûr, qu'on a besoin d'un opérateur, un déjeuner de la représentation, soit une représentation matricielle, sous forme de matrice, ou la représentation, celle qui est en train d'avoir, dans la représentation d'un opérateur, ou la représentation d'un opérateur, celle qui est en train d'analytique, celle qui est en train d'être sur Schrödinger, c'est-à-dire qu'elle est en train d'une derivation. Est-ce que c'est clair ? Et si on mette bien sûr linéaire, donc ça veut dire, l'hadik A, un opérateur, appliquée sur une combinaison linéaire, lambda Psi 1, plus lambda Psi 2, désactive le micro, si c'est sûr, lambda Psi 2, ce n'est pas encore ? Ça veut dire lambda 1 fois A Psi 1, plus lambda 2 fois A Psi 2. Bien sûr, je vais vous dire, c'est évident, non, c'est évident. Les opérateurs linéaires, les opérateurs, c'est évident, c'est évident, c'est évident. C'est évident. Par fin de l'exemple, les opérateurs qui ont-ils aérent l'exemple. Donc l'opérateur qui ont-ils aérent l'opérateur grand X. Donc je nous dis l'opérateur grand X et la tâche est-elle de la fonction d'onde je nous dis la qui est-elle tout simplement sur X. C'est-à-dire que l'opérateur P bien sûr, nous allons faire la représentation X. Je nous dis l'opérateur P la fonction d'onde qui est-elle de la fonction d'onde et qui est-elle de la dérive. C'est-à-dire que l'opérateur P c'est-à-dire que l'opérateur parité qui est-elle de l'opérateur X et qui est-elle de l'opérateur X et qui est-elle de l'opérateur X. C'est bon ? Ok, donc avec l'analytique, on va comprendre. Donc on va faire la présentation analytique en ce qui est-elle de la dérive. Ok, donc on va prendre deux autres exemples afin de comprendre bien ce qui est-elle. On va savoir après, on va définir la définition d'elle. On va prendre une fonction, par exemple, l'exponential de l'a-x au carré. A-x, on va dire A-x la planète, on va prendre une fonction, on va prendre une fonction. physique. Il a fait que c'est le « derivés » c'est beaucoup de choses. Il n'a pas de « dérivés » ce qui est « dérivés » c'est une fonction. Donc, comment est-ce que l'opérateur ? C'est un « dérivés » et c'est un « dérivés » c'est la fonction. F de « x » OK ? Donc, cette « dérivés » par rapport à « x » de l'affaire, peut être « a fois f » Je crois que je vais vous dire que je vais vous dire « dérivés » par rapport à « x » OK ? Il n'a pas une propriété des operateurs. Donc, comme je dis, je vais vous dire que les opérateurs. Nous allons nous dire qu'à les définitions. Si tu as un « a » par « « Donc, a par « b » par « c » ça va être en général et si tu as l'application ce qu'on a dit, tu as l'application du produit de l'application des operateurs. Ce qu'on a application simplement. Si tu as appliqué à « b » par « c » Et si tu as l'application, tu as appliqué à « a » C'est bon, c'est qu'on a vu dans les opérateurs. Maintenant, on va dire rotation, on va dire translation. Donc, l'on va dire rotation de la vecteur, après, on va appliquer la translation. En général, A fois B, elle est différente de B fois. C'est bon, on marche de l'autre. On va dire matrice, ici. Quand on a dit qu'on a des opérateurs, on a une représentation matrice. C'est une matrice. La matrice A fois B, elle est différente de B fois. C'est bon, on va dire qu'on a des opérateurs qui s'appelle l'opérateur commutateur. C'est tout simplement le produit. C'est bon, c'est bon. L'opérateur commutateur. D'accord. Il est quand même le commutateur est égal à 0. Ça veut dire quoi est égal à 0. Ça veut dire qu'A, B, c'est ça, B fois. Ou il est quand même, cette charte qui s'appelle, on va dire qu'on a des opérateurs qui s'appelle A ou B, elle commut. Commut entre eux. Alors comment on a des opérateurs qui s'appelle D ou B qui s'appelle D ou B. Il y a des opérateurs qui s'appelle D ou à des opérateurs qui s'appelle D. C'est l'oula, on va avoir appliqué T a à marra. Il y a appliqué T a à l'oula, on va être par B. Il n'y a pas de problème. Devons-en à ce que vous faites. Nous avons un exemple pour comprendre ce qui n'a pas de comment. Je veux dire par exemple des vectors pour simplifier ces notions. J'ai beaucoup de gens qui... J'ai un autre vector Psi. Donc j'ai bien vu qu'elle est la même façon. Je veux dire vector. J'ai mis à l'entrée par exemple, une translation. Comme tu avais avec une plaza ici. Donc l'origine, j'ai utilisé une translation, j'ai utilisé un point A, donc j'ai utilisé une opération de translation, ça veut dire, ça veut dire, c'est l'origine, et le vecteur j'ai utilisé l'A, donc le vecteur j'ai utilisé l'A, bien sûr, il n'est pas dans le vecteur, j'ai utilisé l'A, donc j'ai utilisé une rotation, donc j'ai utilisé une deuxième opération, donc il y a utilisé la rotation par rapport à Theta, donc il y a utilisé la rotation par rapport à Theta. C'est bon? Ainsi, il est parti pour la cire de Psi''. Il est parti avec Psi''. Le fouleama retherte à être yola on va avoir l'aréquTube. Le fouleama��ement en Gemeapôme de Psi'. Il est parti avec Psi'. Le fouleama prière à être échoue которая studies par A par Psi'. Il est parti avec Psi''. Si la cire Dawn, c'est parti à Psi'. La fonction de la Psi est la rotation par la translation de la Psi. C'est une année qui a mis le sel. Bien. Question d'abord. Quand on fait la rotation, on va vous donner la rotation. On va mettre la translation de la planète. C'est de dire l'application. Lyme. La rotation est la rotation. On va mettre la rotation. C'est la rotation. C'est la rotation de la première. La première à la première à la Zéro. Bien sûr, on va les indexes. La Vectoria qui est de la Psi. Je me dis que je m'entraide à cette salle. Je viens ici. Je ne dis pas nous promulgons. Mais je ne vous déjeuner vers l'origine. Je suis en ligne. Et je m'ai démontré à cette salle. Je vais vous ajouter. Mais comment vous avez dit ? Nouvez-vous partir de la prochaine fois ? Ou est-ce que vous allez combler ? Ou on va prendre la dernière fois pour que vous n'émerli. Mais comment vous avez fait en plus ? Bien- forwards. Bien sûr. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.